et bien moi je m'appelle non je m'appelle brigitte le coordiné et moi je m'appelle Vincent Ropion et moi je m'appelle Robert Durantin non 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 Patrick Borg pardon et donc bonjour là je suis naze moi aussi et on vient de finir d'une convention là c'était très bien ah c'était bien donc on va prendre le train là ouais sinon dans la vie moi je vais faire mes courses et vous moi j'aime bien dormir ouais très tard non on dirait ces bulles on dirait professionnellement alors professionnellement professionnellement moi c'est je fais prochainement en ce moment je fais à l'océminou ça c'est génial et toi eh bien moi je suis en train de faire la série Titeuf en doublage c'est pas mal et puis après j'ai un projet de pièce si ça se joue au mois de mars à Paris voilà une comédie il faut que tout le monde aille le voir oui parce que ça serait vraiment bien et moi je reprends le 5 novembre la nouvelle saison et dernière saison onzième saison de bones voilà où je fais la voix de David Boreanaz l'agent Silebus voilà voilà bon bon et vous ça va et vous dans la vie mais vous dans la vie vous faites quoi bon on n'est pas très loin alors bientôt vous serez tous intermittents du spectacle c'est des infographistes qui n'ont pas trouvé d'emploi pour le moment d'accord très bien on vient le dire c'est pas grave sinon tout va bien vous voulez vous voulez qu'on vous chante une chanson une question une question comment vous arrivez à parler dans le milieu du doublage surtout dans la série et Julien parce que j'ai travaillé au cinéma dedans ah vas-y ça Brigitte ça va être long bah moi écoute c'est par hasard j'étais clown et puis ensuite ben voilà j'ai été happé par le théâtre par la radio par la voix et par le doublage c'est une petite facette de tout notre métier en fait voilà alors moi j'ai commencé à 11 ans grâce à ma maman qui n'était pas du tout dans ce métier qui m'a dit tiens pourquoi je mettrais pas mon fils dans ce métier donc elle s'est renseignée elle a appelé des agents à la paix des castings et à 11 ans j'ai commencé à faire ce métier au théâtre à la comédie française quand même et après j'ai fait du doublage à 13 ans j'ai fait de la pub après j'ai pris des cours de théâtre à mon adolescence parce que c'est primordial et puis j'ai continué ce métier ça va faire 40 ans voilà c'est dingue c'est fou hein et toi patrick et moi c'est pareil j'ai été à l'école des enfants du spectacle en 1967 j'avais 10 ans et je jouais une pièce de pirandello six personnages en cadre d'auteurs où il y avait le papa de michel sardou fernand sardou qui un soir a dit à mon père qui venait me chercher au théâtre le soir tiens je connais rené des gens qui cherchent des voix d'enfants pour le doublage et j'ai fait des voix donc des guests sur des personnages qui apparaissaient dans une série qui était culte à l'époque qui s'appelait flipper le dauphin 30 ans après dans la nouvelle série de flipper le dauphin je faisais le père c'est fou ça voilà je savais pas c'est génial j'ai adoré ça quand j'étais petite moi aussi j'aurais adoré flipper tu m'as versé mon enfance c'est fou ça me touche je suis touché je peux t'appeler papa oui bien sûr bah bah c'est vous ça c'est déjà ça c'est vous ça ouais et toi c'est caméa non toi alors moi de toute façon je m'en souviens jamais parce que j'ai enregistré donc il me demande des trucs genre dit bah écoute dis moi une phrase parce que je ne m'en souviens pas et qu'en plus ils me disent mais de temps en temps je reconnais pas ta voix dans drago le comment s'appelle déjà ce dessin animé dragon ball z et j'ai dit mais bien évidemment puisqu'on a fait ça il ya 25 ans il ya 25 ans j'avais quand même la voix un peu plus légère et que maintenant quand j'essaie de l'air prendre je voilà j'essaie de trouver la voie j'ai à l'époque que je n'ai plus donc au bout d'un moment j'arrête de le faire parce que ça devient de la voix insupportable et je le fais avec la voix que j'ai maintenant donc qui est plus grave et puis tant pis ça n'est pas grave je pense que ce que les gens aiment bien c'est que les voix ne change pas que la voix soit un peu plus grave je n'ai jamais eu un fan qui m'a dit ça me dérange pas encore non pas encore et en france non je sais pas arriver en france nous on le voilà non mais nous on le sait par vous par les fans on met nous on est toujours à la fin non mais c'est vrai c'est quand ça arrive en france dans des sociétés de distribution que ils font appel à nous et toi fouchou bon non moi j'ai pas grand chose j'ai qu'une phrase que je dis souvent pour nikki larson c'est pas la masseuse pas la masseuse mais on y serait voilà dont je suis très fier d'ailleurs parce que c'est qu'il a inventé ça je suis très content parce que c'était écrit au début c'était écrit ah non tu vas me faire mal et moi j'ai trouvé job et le monsieur je vois pas la masseuse c'est resté ça fait un gimmick c'est sympa je suis très fier oui c'est bien les gimmicks c'est comme jacques thébault dans le prisonnier cette série qui était merveilleuse à chaque fois que le prisonnier s'en allait il faisait bonjour chez vous et ça c'est un truc il a inventé c'est pas du tout ce qui était écrit sur la bande rythmo je me suis un quand j'étais enfant à l'école on faisait bonjour chez vous parce que ça nous est rire parce que il signait chaque fin d'épisode comme ça et je pense que c'est vachement bien sauf que maintenant cette liberté on l'a rarement parce que les chaînes font non non le texte a été accepté les trucs vous ne changez rien ce qui est bien dommage parce que des séries comme amicalement vôtre et bien crois moi qu'ils ont changé 75% du texte c'est qu'ils se sont appropriés mais ça a donné le succès parce que tu avais deux personnes quand même qui avait énormément d'humour qui était francis lax et balutin et balutin et balutin et balutin donc voilà mais moi je peux plus faire mon nuage magique dans les nouvelles versions de dragon boy parce que ça n'est pas japonais ça c'est quand même scandaleux et elle sait ce qu'on me demande le plus mais ils savent pas que vous me demandez tout le temps ça merci merci à vous tous et ben puis à bonne chance pour votre votre sympathique accueil à tous bon je peux vous faire une puce un poux assis sur un tabouret joué aux cartes la puce permet la puce en colère attrapait le poux le flanquet par terre lui brisa le cou madame la puce qu'avez vous fait là j'ai commis un crime un ananasina voilà c'est tout un ananasina c'est trop mignon un ananasina j'adore c'est vrai celui là et eux ils ont mis ça pour les cinq ans toi oui bah oui je suis un peu désespérée mais est-ce qu'il y aurait un personnage que vous aimeriez particulièrement jouer la voix d'un personnage que vous aimeriez faire parce que vous auriez aimé faire vous auriez aimé faire ah oui moi oui ah moi j'aurais adoré faire james bond ah ouais je le ferais jamais ou alors un mini bond moi mais c'est vraiment oui j'aurais adoré et toi il y a plein d'acteurs que j'aurais aimé doubler j'adore des acteurs comme christopher walken comme aussi dans le silence des aignaux anthony hopkins ah oui mais c'est pas pour toi là t'as quand même mais voilà c'est pas tu vois mais t'as des personnages c'est des personnages tellement décalés tellement des acteurs merveilleux c'est un jeu complètement à part dans les finesses dans une folie un truc c'est toujours tu sais le moins intéressant à jouer ce sont les héros le héros est souvent insipide le méchant et tout est toujours beaucoup plus intéressant à jouer c'est plus sympa beaucoup plus intéressant ah quand même j'aime ce bon c'est bien ah j'aime ce bon c'est bien juste pour dire là c'est vraiment héros puis j'aime ce bon ok c'est bon on va rater notre train au revoir c'est bon et et Sous-titrage ST' 501